Grande corvée de rénovation au camp Papillon, qui relance ses activités après un arrêt forcé par la COVID l'an passé. L'an passé, c'était totalement déchirant, c'était vraiment difficile. Cette année, on repart les activités, donc on est vraiment plus dans l'espoir. En ce samedi, 75 professionnels de la construction retapent le camp bénévolement. Tous mes employés, mes sous-traitants, tout le personnel, l'équipe de la construction, tout le personnel, l'équipe tout est gratuit. On fait tout ça... On va dire comme on dit, on fait ça sur le bras. Ils le font pour eux, ses enfants et ses familles pour qui le camp papillon est le rayon de soleil de l'année. Est-ce que tu t'étais ennuyé l'an dernier de ne pas avoir de camp papillon? Oui! Oui, hein? Camille fréquente le camp depuis 14 ans, le seul lieu où elle se sent entièrement acceptée telle qu'elle est. C'est un peu vraiment pour nous puis pour elle, sa normalité. Camille n'est pas invitée à jouer chez des amis. Elle n'a pas vraiment d'amis à elle, mais ici, elle retrouve sa gang de chums, tu sais, elle retrouve ses amis qui lui ressemblent, qui ont hâte de la voir. Sa mère est soulagée d'avoir obtenu une place. C'est qu'avec les consignes de la santé publique, impossible d'occuper les dortoirs à 100 %. Le nombre de campeurs doit diminuer. Si c'est vrai qu'on dit à 20 familles, bienvenue et on réouvre le camp papillon, c'est aussi vrai qu'on doit dire, on est désolé, il y a 80 autres familles, donc c'est certain que c'est pas plaisant, puis on est conscient du besoin. Les autres camps québécois qui accueillent des enfants avec des besoins particuliers doivent aussi réduire le nombre de jeunes. Je suis très content de revenir par 1 000 camps. Nathan et ses parents sont soulagés par la réouverture. Effectivement, ça donne une petite chance de la réouverture. C'est une semaine de répit, où est-ce que ces semaines-là, on peut relaxer, faire autre chose. Ça leur fait beaucoup de bien, puis que ça leur permet de se reposer, et pour moi aussi, d'ailleurs. Mais lui aussi va apprécier cette petite pause de ses parents, entre autres pour faire du ski nautique. C'est du meilleur moment. De l'année au complet? Oui. Émy Rose apprécie bien sûr la tyrolienne. Et elle aussi, le fait d'être plus autonome pendant une semaine. On vient la reconduire, puis après, on s'en va. Elle est bien contente de nous voir partir. Et toutes les familles souhaitent revenir en 2022, alors que les camps devraient finalement fonctionner à 100 %. Ici David Gentil et Radio-Canada, Montréal.